Un mécanicien de l'Illinois a été appelé pour remorquer un véhicule accidenté. En s'approchant de la Ford Ranger renversée, il a soudain été frappé par l'inspiration. La plupart des gens n'y auraient vu qu'une voiture accidentée, mais cet homme a vu un tout nouveau type de véhicule. Il a pris deux pick-up, une Ford Ranger et une Ford 150, puis il a passé six mois à travailler sur un nouveau véhicule étrange. Avec les deux voitures combinées, il a créé l'illusion qu'il n'y en avait qu'une seule. Avec suffisamment de place pour les passagers, il est même légalement autorisé à rouler sur la route. Et avec les quatre roues du dessus, qui tournent de façon coordonnée avec celle de la route. Il crée la confusion partout où il roule. Et même parfaitement garé, son engin a l'air bizarre. De nombreuses entreprises agroalimentaires essayent de transmettre à leurs clients potentiels l'importance de manger des légumes verts. Une société anglaise appelée Bird's Eye est passée au niveau supérieur. Ils ont construit une voiture en forme de petit poids pour promouvoir leur produit. Elle a été construite sur le châssis d'un kart tout-terrain et comporte de nombreuses pièces provenant d'une coccinelle Volkswagen. Elle a beau ressembler à un jouet, mais c'est bien un vrai véhicule. Équipée d'un petit moteur Honda, ce petit poids vert vrombissant peut même atteindre les 100 km heure. Malheureusement, tu ne le verras nulle part sur la route, car son seul but était de faire de la pub. Mais il a gagné beaucoup de notoriété. Et selon la rumeur, beaucoup de gens auraient même demandé comment on pouvait acheter ce véhicule bizarre. En 1964, une petite Jeep légère appelée Mini Moke a été conçue aux Etats-Unis. Elle a été proposée à la Grande-Bretagne avec l'idée qu'elle conviendrait à sa géographie. Mais la voiture a été rejetée à cause de sa faible garde au sol. Et les portes latérales ouvertes n'étaient pas tout à fait adaptées au climat anglais. Elle a ensuite été proposée au climat plus chaud du Portugal et de l'Australie. L'idée était qu'elle pourrait être utilisée pour le tourisme et qu'elle pourrait être un moyen facile de se déplacer. Mais sans aucune autre utilisation pour des activités amusantes, elle a perdu en popularité. Pourtant, avec l'introduction des moteurs électriques, elle fait un retour en force. Et ce n'est pas une surprise. La garde au sol est maintenant plus élevée, les sièges sont plus confortables et le prix est aussi très abordable. La voiture coûte environ 21 000 dollars. Au début du XXe siècle, les voitures ont commencé à régner sur les rues. Certaines d'entre elles fonctionnaient à la vapeur, mais c'était beaucoup trop bruyant. Il y avait même des véhicules électriques. Mais comme ils ne pouvaient pas être alimentés en dehors des villes, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Mais il existait un autre modèle, encore plus incongru. Au début des années 1920, la Layat Helica a été inventée. On l'appelait aussi l'avion sans aile. Dans cette voiture, le conducteur était assis à l'avant et un passager était assis derrière. La carrosserie aérodynamique de la Layat Helica est structurée de la même façon qu'un avion. Elle était principalement faite de contreplaqués, avec une grande hélice à l'avant pour tracter la voiture. Le concepteur pensait que tout le poids des pièces normales de la voiture ajoutait un poids inutile. A l'époque, l'acier était très important pour d'autres utilisations, et un cadre léger était la solution. Faisant environ 250 kg, ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 170 km heure. Tout cela semble fantastique, mais il y avait un sérieux inconvénient. La voiture était incroyablement bruyante, et pour protéger leurs oreilles, les gens devaient porter des casques similaires à ceux qu'ils portaient dans un avion. Ce n'était donc pas le meilleur choix pour un roadtrip. Mais étonnamment, 30 exemplaires ont tout de même été vendus. Avec la pénurie de carburant des années 1940, les inventeurs ont essayé de trouver d'autres formes de transport. Les véhicules électriques ont été réexaminés après avoir été laissés sur la planche à dessin pendant les 30 années précédentes. Ainsi, une toute nouvelle voiture électrique, l'œuf électrique, a été conçue en 1938, puis construite en 1942. C'était un véhicule en forme d'œuf à 3 roues, avec de la place pour un seul passager. Cet œuf sur roue était alimenté par une batterie. Une charge complète était suffisante pour que ce petit œuf puisse parcourir jusqu'à 100 km. Il pouvait rouler sur les routes à sa vitesse maximale de 70 km heure. Cette minuscule voiture était aussi très légère, ne pesant que 350 kg environ. Avec une telle voiture aujourd'hui, tu pourrais te glisser dans n'importe quelle place de parking. Bonus, il n'y avait aucun angle mort dans cette voiture, avec une vue à 260 degrés. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, et un seul exemplaire a été fabriqué. L'ingénierie allemande a toujours été à la pointe de l'industrie automobile. Et un modèle en particulier, l'amphicar, l'a fait passer à un tout autre niveau. Cette voiture pouvait aussi être conduite sur l'eau. Elle pouvait fonctionner comme un bateau. Avec des roues légèrement plus basses que la normale, elle roulait à des vitesses modestes sur la route. Mais une fois sur l'eau, les roues avant fonctionnaient comme des gouvernails. Elle pouvait naviguer à une vitesse allant jusqu'à 7 nœuds. Les concepteurs étaient conscients que ce n'était pas le meilleur bateau ou la meilleure voiture. Ils l'ont donc annoncé comme le meilleur bateau pouvant être conduit sur une route, et la meilleure voiture pour naviguer sur l'eau. En réalité, elle faisait plutôt bien le travail en tant que bateau. Beaucoup de gens ont été surpris qu'il n'y ait pas de fuite, même si elle était laissée à quai pendant plusieurs heures. Elle a gagné en popularité, et près de 4000 exemplaires ont été vendus dans les années 1960. Elle a même inspiré plusieurs autres modèles de voitures-bateaux dans l'industrie automobile. As-tu déjà voulu louer une limousine ? Et si ta limousine était croisée avec un avion ? Un homme a décidé qu'il voulait combiner son amour pour le Boeing 727 avec la possibilité de le conduire sur la route. Tout d'abord, il a trouvé un avion. Ensuite, il a retiré les ailes et la queue, et a fusionné le corps de l'avion avec un bus Mercedes-Benz. C'est donc en quelque sorte un bus ordinaire déguisé en avion. D'une longueur de 16 mètres, il est devenu la plus grande limousine du monde. Il y a assez de place pour 40 personnes, mais il peut quand même rouler jusqu'à 200 km heure. Le cockpit est en grande partie préservé, mais pour des raisons évidentes, un volant a été remplacé pour conduire la limousine. L'escalier pliant d'origine fonctionne toujours, ce qui permet d'accueillir les passagers lorsqu'ils montent dans la limousine Boeing. Étonnamment, cette limousine de 11 tonnes est autorisée à être conduite sur la route, et tu peux même la louer. Au début du XXe siècle, les moteurs des voitures sont devenus beaucoup plus efficaces. Et la disponibilité de l'essence à des prix abordables a permis aux automobiles de prendre un véritable essor. En 1927, les concepteurs de voitures ont inventé quelque chose de vraiment chic. Voici la Bugatti Royal. C'était la voiture la plus luxueuse jamais fabriquée. Mesurant 6 mètres de long et pesant 3 tonnes, soit presque deux fois le poids moyen d'une berline moderne. Cependant, à l'époque de sa création, les économies du monde entier étaient en déclin, et cette somptueuse voiture n'a malheureusement pas été un succès. Même la royauté d'Europe n'était pas intéressée par un achat aussi extravagant. Il avait été prévu d'en fabriquer 25, mais comme l'intérêt est retombé, seuls 3 ont été vendus. La ligne de production s'est arrêtée avec seulement 7 produits achevés. La conception du moteur était basée sur un moteur d'avion français, le plus grand jamais construit. Mais après l'échec de la Bugatti Royal, les moteurs restants ont été réutilisés pour de nouveaux wagons à grande vitesse destinés au système ferroviaire français. En 1930, un inventeur, John Archibald Purves, a créé quelque chose qui, selon lui, deviendrait le véhicule à grande vitesse du futur. Il s'est inspiré des dessins réalisés par Léonard de Vinci. John a senti que le brillant savant avait trouvé quelque chose. Il a donc créé la Dynasphère, un véhicule monoroue qui fonctionne à l'électricité. Cette roue singulière de 3 mètres de haut, faite de fer treillis et recouverte de cuir, pesait environ 450 kilos. Le siège du conducteur et le moteur étaient reliés et montés sur des roues. Au début, la direction n'était possible que lorsque le conducteur se penchait d'un côté ou de l'autre. Mais plus tard, un volant a été mis en place pour faciliter les choses. Elle pouvait atteindre une vitesse de 50 km heure et a suscité un certain intérêt en tant qu'activité amusante pour la plage. Une version modifiée avec 8 sièges a également été fabriquée. Malheureusement, la vision du concepteur de roues géantes couvrant les autoroutes à la place des voitures n'est pas devenue réalité. Probablement parce qu'il n'avait pas trouvé le moyen de l'empêcher de faire autre chose que de se heurter aux obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada